Restez chez vous les amis, restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Occupez-vous, faites du sport. On vous ment. Il peut y avoir ici ponctuellement dans un hôpital une saturation, il peut y avoir une lassitude des personnels, des personnels qui contractent effectivement ce virus et qui pour certains vont avoir des symptômes assez forts, il peut y avoir un phénomène de surmenage à l'évidence, et n'importe qui, n'importe quelle infirmière, aide-soignante, docteur, peut prendre son smartphone et faire une vidéo de lui-même complètement exténuée. Qui en larme, qui aboue, qui... Oui, bien sûr. Mais présenter l'Italie comme croulant sous les cadavres, c'est faux. C'est totalement faux. Cette épidémie est anodine. Une véritable épidémie qui tue en masse est une épidémie qui tue de manière indiscriminée. Les jeunes comme les vieux, les gens malades comme les gens en bonne santé. Et pas de quelques milliers, mais par centaines de milliers. Effectivement. Rien de tel ne se passe. Parle de confinement. Ce virus est arrivé par exemple au Japon très très tôt, en raison de la proximité géographique de la Chine. Les premiers cas sont détectés au mois de janvier. Bon. Nous arrivons au mois d'avril. Il n'y a toujours pas de pandémie. Il n'y a pas de confinement. Peut-être que les autorités vont choisir de faire du confinement, j'en sais rien. Mais il n'y a pas de confinement. Il n'y a pas de situation catastrophique. Alors si on annonce, c'est vrai, il y a 50 personnes contaminées par la grippe et qu'on se met à tout boucler, il y a un problème. Ça ne se passe pas comme ça. En Corée du Sud, c'est la même chose. Pas de confinement général. Pas d'épidémie hors de contrôle. On teste, on voit qui a cette petite grippe et on invite les personnes à rester chez elles avec un petit traitement. Et au bout de quelques jours, les symptômes passent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il y a quelques personnes pour qui c'est très désagréable parce que peut-être leur génétique offre certains avantages au virus. C'est possible. C'est un phénomène qu'on ne connaît pas. Mais nous n'avons pas assisté à ce phénomène apocalyptique qu'on nous présente. En Suède, aucun confinement. Pas de confinement. La vie continue. On n'assiste pas à un phénomène particulier de pandémie non plus dans ce pays. Et pourtant, aucune précaution particulière n'est prise. De la même façon, aux Pays-Bas. Et même pour le Royaume-Uni, ce confinement a été adopté très tardivement. Je l'ai dit, il y a 48 heures. Donc beaucoup trop tard pour influer sur le cours de l'épidémie. Bien évidemment, l'épidémie qui est présente au Royaume-Uni depuis des mois. Depuis des mois. Il y a eu le temps de se répandre absolument partout. Donc, tant sur les publics qui sont victimes de cette maladie, que sur les prévisions délirantes qui ont été faites, tout cela a été monté de toute pièce. Alors la question, c'est qui bono ? À qui profite le crime ? Parce que tout cela n'est pas anodin. Premièrement, l'OMS. L'OMS, un de ses responsables, un certain Patterson, a reconnu, il était en charge donc de la cellule numérique de l'OMS, celle qui se charge de la communication, de véhiculer le message, a dit qu'ils avaient contacté ce qu'ils appellent les influenceurs. L'influenceur, c'est tout ce qui peut être célébrité sur YouTube, sur Twitter, Instagram. Donc, ils ont pris vraiment les personnes les plus connues et leur ont demandé, s'il vous plaît, faites passer le message, restez chez vous, protégez-vous, c'est dangereux, etc. Donc, le message de panique est passé par là. Ça a été revendiqué. Donc, non seulement les autorités, et en plus, ils le disent, Patterson le dit, si on n'avait pas eu ces influenceurs, on n'aurait pas réussi à véhiculer ce message. Attention au message très important. On entre dans la deuxième semaine de confinement. Le coronavirus est partout en Europe. Le pic de l'épidémie n'est pas encore arrivé. Donc, on doit encore tous agir à meilleurs moyens pour éviter la propagation. Pour éviter de saturer encore plus les hôpitaux. Et pour protéger nos familles. On l'a déjà beaucoup dit, mais c'est important de le répéter. C'est de rester chez soi. C'est pourquoi, tous ensemble, on vous demande de rester chez... Donc, l'OMS a terrorisé tout le monde en passant par les réseaux sociaux, via ses influenceurs. Qui sont des gens qui, par ailleurs, le reste du temps, vous expliquent que l'apocalypse approche au plan climatique. C'est la même chose. Il semble, en fait, que l'arnaque du réchauffement climatique, qui visait là aussi un renfort de la prise de contrôle par le système, sur la vie des gens, n'est pas réussie, n'est pas permis, en fait, au système d'atteindre ses objectifs. Ils se sont dit, ça prend pas, ça amorce pas, les gens n'ont pas assez peur, l'apocalypse pour dans 20 ans, ça prend pas. Il faut quelque chose de beaucoup plus immédiat, il faut qu'on agisse sur la partie animale du cerveau humain, le reptilien, il faut qu'on agisse sur le cerveau reptilien. Il faut qu'on fasse peur, il faut qu'on abolisse le raisonnement, qu'on abolisse la raison, et qu'on s'adresse directement à l'instinct de survie. Et quoi de mieux qu'une menace imminente, renforcée encore par le phénomène de foule. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'a fait l'OMS, qui a revendiqué le crime, d'ailleurs. Et ensuite, les gouvernements, à commencer par le gouvernement français, ont emboîté le pas. Ils ont dit, ah bon, c'est la fin du monde, au secours, vite, panique, c'est parti. Alors, à qui profite le crime, comme je disais ? On sait par qui le crime est venu, mais on ne sait pas encore à qui a profité le crime. Du moins, je ne vous l'ai pas dit. En fait, on sait très bien qui c'est. Vous avez peut-être remarqué, il y a quand même des hasards, que cette panique soudaine au niveau global, au niveau du monde occidental, cette paralysie soudaine de l'économie, cette mise sous séquestre de l'économie, cette interdiction de sortir de chez soi, est intervenue en même temps qu'une des plus grandes crises financières qu'on ait jamais vues. Je vous rappelle qu'un peu avant la proclamation de ce bouclage, la bourse française a perdu 40% de sa valeur. Idem aux États-Unis. Il y a eu un effondrement total des cours. Effondrement qui succédait à quelques semaines près, l'effondrement des cours du brut, cours pétroliers. L'économie mondiale était en train d'entrer en récession, et en fait bien plus. Et soudainement, à quelques jours près, miracle, la pandémie. La pandémie arrive, la rumeur court, elle s'amplifie, les médias commencent à faire peur, les bourses commencent à dégringoler, etc. Et qu'est-ce qui se passe entre-temps ? Là, ça c'est une annonce d'il y a quelques jours. De la barre des banques centrales, tant la Federal Reserve américaine que la Banque Centrale Européenne, ils allaient acheter les entreprises. Les nationaliser. Alors en fait, elles ne sont pas tout à fait nationalisées, parce que la Fed est une entité privée, qui officiellement agit pour le compte de l'État américain, mais qui en fait est un ensemble de banques privées. Donc ce qui est en train de se passer aux États-Unis est sans précédent, puisque la Federal Reserve a réussi à racheter les entreprises américaines en imprimant de l'argent à partir de rien. Ils ont bien spécifié, volume d'argent illimité, il n'y aura pas de plafond. Ceux qui tiennent la planche habillée aux États-Unis ont dit qu'il n'y aura pas de plafond. Et avec l'argent qu'on va générer, on va racheter toutes les entreprises. C'est un hold-up inédit. La totalité des marchés américains est maintenant contrôlée par un cartel bancaire qui peut maintenant fixer les prix. Je vous laisse deviner ce que ça va engendrer. Si les banques, la grande finance new-yorkaise, peut déterminer le prix des marches de ce que vaut une entreprise, d'un jour sur l'autre, vous imaginez avec quelle facilité ils vont pouvoir spéculer. Ils sauront la veille les prix du lendemain. C'est ce qui se passe. C'est une mise sous séquestre au profit d'un cartel bancaire de la totalité de l'économie occidentale. Et ça a été rendu possible grâce à une panique générée artificiellement. Il y a un précédent, pour ceux qui seraient sceptiques. C'est ainsi que les Rothschild ont fondé leur fortune au XIXe siècle. Si vous ne connaissez pas cette histoire, elle est pourtant connue, au XIXe siècle, les Rothschild avaient déjà un réseau bancaire en Europe. Et ces gens, voyant le retour de Napoléon et l'affrontement à Waterloo, avaient positionné des messagers pour devancer le coup. C'est-à-dire que quand ils ont vu que Napoléon a perdu la guerre à Waterloo, ils ont immédiatement envoyé des messages en Grande-Bretagne, bien avant tout le monde, selon lesquels, selon le message qui déclarait, que Napoléon avait gagné à Waterloo. Ce qui était un désastre pour l'Angleterre, évidemment. Et du coup, la Bourse de Londres s'est effondrée. Les Rothschild en ont profité avec leurs courtiers pour tout racheter le temps que la panique dure, c'est-à-dire 24 heures, le temps que les vraies nouvelles arrivent par les sources officielles. Ils disent « Non, non, on a gagné à Waterloo ». Les cours ont remonté, et entre-temps, les Rothschild s'étaient accaparés d'une fortune considérable dans ce qui est en train de devenir la première place financière de la planète et qui le restera pour tout le XIXe siècle. Voilà comment les Rothschild ont créé une panique artificielle pour s'emparer d'une place financière encore plus complètement. Nous venons de voir ça à l'échelle du monde occidental, non pas par les Rothschild, mais par un cartel bancaire, essentiellement new-yorkais, mais qui partagent beaucoup de choses en commun au plan ethnique avec les Rothschild, effectivement. Alors maintenant, les perspectives. Parce que là, la finance internationale qui agit sous couvert des banques centrales, donc sous couvert des gouvernements, mais derrière, c'est bien la finance internationale, ces gens sont en train de réaliser une synthèse entre communisme et ultra-capitalisme. C'est-à-dire qu'au seul plan visible, on a l'impression que c'est une nationalisation, une étatisation des marchés, donc une politique dirigée de l'économie. Mais en réalité, cette direction autoritaire de l'économie est faite au service du cartel bancaire. Donc c'est très drôle, c'est un hybride entre communisme et ultra-capitalisme. Et nous sommes dans cette situation. Et ça a été permis par la peur de ce virus, cette peur irrationnelle qui est véhiculée par les médias, comme je l'ai dit, qui est véhiculée par des experts bidons qui mentent sciemment. Et les gens sont actuellement chez eux prostrés, ils ne sont même pas au courant de ce qui est en train de se passer sur les grandes places financières occidentales, ils ne sont pas au courant. Mais le pire est le suivant, c'est-à-dire qu'il a fallu créer cette grande panique pour prendre le contrôle total des marchés. Total, c'est-à-dire fixer les prix directement de manière autoritaire par la finance. On a franchi un cap. Mais il y a un coût pour l'économie réelle, parce qu'on l'a mis tout à l'arrêt. Donc ça veut dire chômage, et comment dirais-je, chômage à grande échelle. Et le coût, ce sont les... pardonnez-moi, l'égoïm, ce sont les gentils qui vont devoir payer. C'est-à-dire, c'est vous. C'est vous qui allez devoir payer. Vous allez payer, et là, vous voyez le Parlement français prendre toute une série de mesures chocs. Les 60 heures, oui, rassurez-vous, c'est jusqu'en décembre 2020. Peut-être. Peut-être pas. Les 35 heures, on évacue. Congé payé. On va vous les sucrer. Non, mais rassurez-vous, c'est une mesure exceptionnelle. C'est une mesure exceptionnelle. C'est une mesure exceptionnelle. Vous comprenez, la situation est délicate, etc. Il faut serrer la ceinture. Donc, pendant que les grandes banques sont en train de se gaver comme jamais, la grande banque juive est en train de mettre, de faire main basse sur la richesse occidentale, ce qui restait encore, les entreprises, littéralement, va fixer les prix pour spéculer encore plus férocement, le coût réel dans l'économie, lui, va être payé par les travailleurs. Parce que c'est eux auxquels on va demander de payer plus d'impôts, de travailler plus pour gagner moins. C'est ce qui est en train de se passer. Et regardez, si vous ne croyez pas ce que je dis, regardez les chiffres de la bourse américaine. Deux choses. Record, record de chômage. 3,3 millions de chômeurs en une semaine aux Etats-Unis, cette semaine. Ça n'est jamais arrivé. Le record historique aux Etats-Unis, c'est en 1982, et le nombre qui est sorti cette semaine est cinq fois supérieure au record historique américain. Ça n'est jamais arrivé. Avec un effondrement de l'activité comme ça, avec un taux de chômage aussi énorme, la bourse devrait s'effondrer. Fatalement, on est bien d'accord. Si l'économie s'effondre, la bourse n'a aucune raison de monter. Or, qu'est-ce qu'on voit ? En trois jours, la banque new-yorkaise, le Dow Jones, a augmenté de 20%. Donc, visiblement, les spéculateurs, ils trouvent leur compte. Donc, l'économie réelle est en train de s'effondrer. La finance est en train de s'enrichir comme jamais. Et entre-temps, ils ont tout racheté. Quoi de mieux qu'une bonne pandémie pour terroriser tout le monde pendant qu'on les détrousse ? Et le pire dans tout ça, c'est que, comme très vite, les annonces apocalyptiques vont commencer à se dégonfler au fil des semaines et surtout des mois. Les gens ne... Bien obligés de se rendre compte que les millions de morts ne sont pas au rendez-vous. On ne va pas perdre, quand même, cette opportunité virale qui fonctionne tellement mieux que la menace du réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que les médias cosmopolites vont faire ? Qu'est-ce que la finance juive va faire ? On va vous dire « Ah oui, mais attention, il y a une deuxième vague qui va arriver. » Il y a une deuxième vague. Ce sera peut-être beaucoup plus violente. Le virus va muter. Il va revenir beaucoup plus de manière saisonnière. Il va revenir tous les ans. Tous les ans, il va revenir. On ne peut quand même pas abandonner les mesures d'urgence pour la santé de la population. Alors, comprenez bien, ce sont des mesures exceptionnelles. Oui, oui, on les lèvera. Mais pour le moment, on va les garder comme ça. Pour le moment, voilà. Et puis, on va vous dire d'aller au travail. Mais pas trop de vous rencontrer. Mais d'aller au travail. Donc, travailler, rembourser, mais n'allez pas trop rencontrer d'autres personnes. Toute une série. Et puis, d'autres législations vont suivre. D'autres législations vont suivre. Sachez, et peut-être que je conclurai cette vidéo là-dessus, sachez que vous venez de perdre la totalité de vos libertés en quelques jours parce que la grande structure médiatique qui contrôle le monde occidental sait parfaitement comment manipuler les foules en utilisant les émotions les plus primitives. Les objectifs sont atteints et irréversibles. Irréversibles. Donc, maintenant que les gens, les goïms découvrent la réalité des faits ou pas, ça n'est pas de nature à changer la donne, l'opération est conclue. L'opération est conclue. Alors, vous n'avez plus de liberté, c'est très clair. Peut-être qu'on vous laissera je dire, peut-être qu'on laissera ressortir progressivement pour aller travailler. Et puis, si jamais, compte tenu de la casse économique qui va suivre, si jamais il y a des difficultés sociales, si jamais il y a des volontés de manifester, etc., c'est simple. On relancera un petit peu la peur de l'épidémie qui va revenir, etc. Si on avait traité l'épidémie de grippe saisonnière de la même façon, on aurait obtenu pratiquement le même effet. En Italie, elle tue officiellement, en moyenne, 17 000 personnes, 17 000 personnes tous les ans. C'est concentré sur quelques mois d'hiver, à peu près 3 mois. L'essentiel des morts a lieu là. si on compte 4 000 ou 5 000 morts sur 3 ou 4 mois et qu'on fait le décompte tous les jours, on va impressionner les gens. On va impressionner les gens, on va les impressionner et on va les angoisser. Aux États-Unis, 60 000 personnes meurent de la grippe chaque année. 60 000. On n'a même pas atteint ces chiffres. Les prévisions étaient fausses, l'opération est réussie, la sidération est là et même si aujourd'hui, je veux dire, même si vous allez dire à votre voisin qu'il s'est fait rouler, il ne vous croira pas parce qu'il a vu dans la presse que c'est écrit que c'était vrai, il voit les policiers dehors, ça lui suffit, il prend ça pour argent comptant. Le temps que les gens commencent à réaliser l'ampleur de ce qui a été fait, des mois se seront écoulés et même une majorité de la population restera convaincue d'avoir vécu la fin du monde. Même si à la fin, il y a 3 000 morts, ils vous auront l'impression qu'il y a 300 000 morts, il y a eu 300 000 morts. C'est ça la réalité. Qui est frappé par ce virus-là ? L'Iran. La Chine, vous allez voir bientôt la Chine ce que ça représente. L'Iran, c'est incroyable, l'Iran, ils sont frappés, c'est-à-dire le vice-ministre de la Santé, il est frappé. Il se peut qu'il a contaminé des mecs du Parlement, voire l'Ayatollah. C'est-à-dire qu'il se peut que dans 2-3 semaines, l'histoire est terminée. Ça pousse en Italie, au nord de l'Italie, où il y a le Vatican. On va arriver à un niveau où on va être spectateur de la défaite des Goïms. Et là, il faut bien constater que la puissance des médias n'est pas exagérée et on peut véritablement influencer les masses dans la direction que l'on veut. Alors pourquoi finalement, pourquoi ils ont fait tout ça ? Pour resserrer encore plus le contrôle, parce qu'ils voient bien que le système se désintègre. Depuis un certain nombre d'années maintenant, on voit que le système se désintègre ici ou là. Il y a la montée des populismes, des souverainismes, du nationalisme de manière générale, une résistance à l'élite en place, l'élite financière, l'élite politique, médiatique aussi, une résistance de plus en plus forte. Ils ne sont pas aveugles. Donc ils se disent qu'on va susciter un choc qui va générer une crise. La crise va nous permettre de prendre des mesures exceptionnelles pour renforcer notre contrôle. Ce n'est que l'histoire, ce n'est que l'histoire du 11 septembre 2001, avec le Patriot Act, pour ceux qui s'en rappellent. Donc là, vraiment, c'est très simple. Et à l'époque aussi, lors du 11 septembre, les spéculateurs, ils étaient informés, ils avaient revendu, avant l'attentat, la veille de l'attentat, ils avaient revendu leurs actions. Pour faire un profit, ils étaient au courant. Bien sûr. C'est la réalité. Toute cette réalité, pourtant, ne vous est pas présentée. J'espère qu'à vous, j'espère que maintenant, vous, vous en êtes conscient. J'espère avoir été convaincant. En tout cas, ayez un oeil critique sur cette situation. Continuez à collecter des informations. Ne vous laissez pas abuser. Je vous demanderai, si c'est possible, de partager très largement cette vidéo sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas à la réuploader ailleurs. Partagez le lien de la vidéo avec vos amis, par e-mail notamment.